Non, 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 non! As-tu déjà été en retard? Si tu as déjà été en retard, voici un truc vraiment génial! J'ai toujours rêvé de faire ça, ça va pas mal plus vite! Bye! Salut tout le monde! Ici Stéphane Lecaux et aujourd'hui, on va voir comment faire ça! C'est très simple! La première étape, installer la caméra fixe sur un trépied. La deuxième étape, fais une marque sur le plancher. Étape 3, mets les vêtements du début de ta scène. Étape 4, place tes pieds sur ta marque. Étape 5, c'est maintenant le temps de sauter sur place. C'est même mieux de le faire 3 ou 4 fois de suite, question d'avoir plusieurs séquences pour faire un choix. Sixième étape, mettre les vêtements que tu veux avoir à la fin de ta scène. Maintenant la septième étape, place tes pieds sur la marque. Étape 8, saute encore sur place. Fais-le encore 3 ou 4 fois pour avoir plusieurs choix dans tes séquences. La prochaine étape, transférer tes séquences dans ton logiciel de montage. Pour ma part, j'utilise Première Pro. Par contre, on peut faire ce truc-là avec n'importe lequel des logiciels de montage, comme iMovie par exemple. Comme j'utilise Première Pro, boum! Nous voici maintenant dans Première Pro. Donc la première séquence, le début de la scène et la deuxième séquence, la fin de la scène. Ce qu'on va faire, c'est mixer la bonne image de la scène 1 avec la bonne image de la scène 2. On va aller faire jouer la scène et au moment où on va coller les mains ensemble, donc image par image, ou ici, Donc c'est à ce moment-ci qu'on va couper. Clique C pour aller chercher l'outil Cotter. Coupe ta séquence en deux. V pour aller chercher l'outil sélection. On clique et on supprime cette partie-là ici. On va faire exactement le même processus, mais à l'inverse pour la séquence numéro 2. Donc on va faire jouer la séquence numéro 2. Au moment où les mains sont collées, ici les mains sont collées. Clique C pour l'outil Cotter. Coupe la séquence. V pour l'outil sélection. On va supprimer tout ce qui vient avant. On va coller les deux séquences ensemble. Boum! Et voici ce que ça donne là. L'effet est parfait. Maintenant, juste à utiliser ton imagination pour utiliser ce truc de caméra-là dans tes prochains montages. Voilà pour moi aujourd'hui. Clique j'aime si tu as apprécié la vidéo. Entre temps, je te dis bon montage et surtout amuse-toi, parce qu'on fait aussi ça juste pour s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...